Est-ce qu'il vous arrive de planifier une tâche bien particulière, d'être interrompue, de ne pas la terminer, et puis du coup vous êtes super frustré ? Est-ce que cette situation vous est familière ? Bonjour, ici Manuel van der Straten. Alors aujourd'hui dans la Minute de Mano, nous allons voir un petit peu quelles sont les conséquences par rapport à cette planification, cette tâche que vous voulez réaliser, et surtout ces interruptions qui viennent vous pourrir la vie. Je vous donne un exemple perso. Je suis à ma table de travail, j'ai planifié que pendant 30 minutes, je vais travailler sur tel document, et puis tout d'un coup j'ai soif et je vais à la cuisine. Oui, parce qu'en fait moi je travaille de la maison. Et donc je vais à la cuisine me chercher de l'eau ou un jus de fruits ou quelque chose comme ça. Et puis je remarque que le sèche-linge a terminé de tourner. Et donc j'ouvre la porte du sèche-linge, je sors le linge et je commence à le plier. Sauf que je plie du linge, plutôt que d'être occupée en fait à travailler sur la tâche qui était importante pour moi. Donc ce que j'avais planifié à ma table de travail. Résultat des courses, le bon truc, c'est que je me pose la question en me disant « Mano, tu es en train de plier du linge. Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est la chose la plus importante que tu dois faire pour atteindre ton objectif ? » Eh bien non, puisque je ne suis devant le sèche-linge et pas à ma table de travail. Alors si vous, ça vous arrive, si vous vous rendez compte aussi que vous êtes interrompu parce qu'on vous appelle, parce qu'il y a un call, parce que tout d'un coup vous entendez un bruit particulier ou tout simplement, eh bien vous avez un peu des difficultés de concentration. Moi, ce que je vous propose vraiment de faire, c'est de définir un objectif bien particulier, une tâche particulière que vous voulez accomplir dans un temps limité et de vous tenir, tenir, tenir à ça. Vous allez voir que dès que vous faites cet exercice-là, vous allez être tellement content du résultat et s'il y a une interruption qui vient, posez-vous la question suivante. Ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est la chose la plus importante justement pour réaliser cette tâche-là ? Alors, je vous propose de tester ça pendant une semaine jusqu'à la prochaine minute de Mano. Si vous avez des difficultés à justement établir, planifier, à fixer un objectif, vous pouvez me contacter par e-mail mano.manovds.be ou venir me visiter sur mon site www.manoel.be et je serai ravie de pouvoir vous aider. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada